Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci, Mme Winkton. Je souhaite la bienvenue aux personnes présentes ce soir avec nous autres, malgré le fait que c'est une soirée électorale. C'est le fun d'avoir du monde qui va assister à la séance. Je salue également les gens qui regardent la séance via la télé d'ici et les gens qui se sont joints également via la plateforme visioconférence Zoom pour assister à la rencontre. Donc, je vais procéder sans plus tarder à l'adoption de l'ordre du jour pour la séance d'aujourd'hui du 3 octobre 2022. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte nos règles de fonctionnement au niveau des séances municipales, puis considérant que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour, préalablement à la séance, et qu'ils renoncent à sa lecture, je vais demander un proposeur ou une proposeuse de l'adoption. Merci. Donc, Mme Guilaine-François propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du 3 octobre 2022 tel qu'amendé, parce que j'ai oublié de dire qu'on a ajouté un point, le point 3.2, 10.2, excusez-moi, qui a été ajouté à l'ordre du jour. Donc, vous l'avez reçu via le net, mais on en a ajouté un point. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, j'ai adopté tel qu'amendé. J'ai aussi l'adoption, au point 4.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 6 septembre 2022. Donc, considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance du 6 septembre 2022, et ce, préalablement à la rencontre, et que vous renoncez à la lecture du dit procès-verbal. J'aurais besoin d'une proposeuse ou d'un proposeur. Je propose, monsieur le maire. Merci. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose que le procès-verbal de la séance du 6 septembre 2022 soit adopté tel que présenté. Tu les as qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 5.1, donc des comptes généraux, pour la période du 1er septembre au 30 septembre. Donc, je vais vous présenter les dépenses qu'on a eues, là, les dépenses qui sont au-delà de 5 000 $. Donc, on a eu un versement à faire, la cote port, la quatrième cote port, là, pour la régie d'assainissement des eaux. Donc, on en a pour 85 845 $ et 75 sous. Nous avons aussi, pour le service Matrec, là, la collecte résiduelle et commerciale des comptes teneurs. Donc, on en a pour 91 311 $ et 08 sous. On a eu aussi du service de débroussariage et d'entretien, là, pour la période du mois de juin au mois d'août, qui a été fait par la ferme La Chante-Oise. Donc, on en a pour 13 670 $ et 55 sous. On a aussi l'aide de la Ville de Saint-Anne-de-Beaupré, là, pour des appels d'incendie. Donc, pour juillet et à août 2022, on en a pour 8 001 $ et 28 sous. Juguère porte des fenêtres, donc le changement des fenêtres de l'hôtel de ville, pour un coût de 55 299 $ et 54 $. Et puis, Emco Comporation, donc, c'est du matériel d'aqueduc et des goûts qu'on a acheté. On en a pour 22 324 $ et 61 $. Nous avons également Sany Orléans, donc, pour la vidange des fosses optiques, 32 088 $ et 85 sous. SR Energy, donc, du diesel, 8 332 $. Après ça, nous avons pour l'entreprise Gonnet-BG, donc, le marquage de la chaussée qu'on a fait. Ça a coûté, au final, 19 156 $ et 07. Nous avons aussi la location de compte en ordre pour l'éco-centre, avec la compagnie Édée-Fugère, 16 947 $ et 26 sous. La carrière, Daniel Lachance, donc, sable, gravier et de la terre, nous en avons pour 10 061 $ et 23 sous. Les rampes Cardex, donc, pour toute l'installation des rampes de béton qu'on a installées ici à l'escalier. Donc, pour la sécurité des gens, ça a coûté 12 091 $ et 65 sous. On a aussi l'entretien mécanique, là, de machinerie pour 16 002 $ et 24 sous. Le service de sauveteur pour la piscine, donc, du 14 août au 10 septembre, ça a coûté 4 055 $ et 17 sous. L'autobus, la dessinerie, le transport régulier, les camps de jour, on en a pour 28 927 $ et 71 sous. Stantec, là, expert conseil, donc, les plaintes de vie qu'on a faite faire, là, pour auditer notre usine de filtration des eaux, 10 732 $ et 97 sous. Après, bien, Agence du revenu du Canada, on en a pour 15 320 $ et 46 sous. Ministère du revenu, 38 879 $ et 50 sous. Hydro-Québec, 8 706 $ et 45 sous. Les SSQ Assurance financière, 7 775 $ et 91 sous. Donc, ça résume, en partie, là, les montants qui sont supérieurs à 5 000 $. Donc, ça a coûté, en réalité, pour le mois, là, de 568 842 $ et 53 sous, plus 101 992 $ et 89 sous pour le salaire. Donc, pour un total des dépenses du mois de septembre, de 670 $, 835 $ et 42 sous. Donc, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 30 septembre et qu'on l'a fait en vertu des lois, là, sur la cité et ville, puis qu'on doit indiquer dans un rapport nos dépenses, j'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Donc, M. Éric Martineau propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 670 $, 835 $ et 42 sous pour la période qui se termine au 30 septembre 2022, d'autoriser le paiement des comptes dus et de reconnaître que cette même liste fait foi de rapports sur les autorisations des dépenses et d'autoriser le maire et la présorière à signer tous les documents afférents. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au point 5.2. Je vais passer la parole à M. Alexandre Richard. Merci, M. le maire. Alors, donc, 5.2. Adoption des prévisions budgétaires 2023 de la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Lange-Gardien et de Châteauricher. Donc, considérant l'adoption des prévisions budgétaires 2023 de la Régie par son conseil d'administration qui a eu lieu le 20 septembre 2022, avec qui j'en fais cette partie et aussi M. Roberge, considérant que ces prévisions budgétaires doivent être approuvées par le conseil municipal de la Ville de Châteauricher, qui fait partie de l'entente, considérant que la cote part pour l'année financière, qui se terminait le 31 décembre 2023, s'élève à 359 968 $ par rapport à 343 383 $ en 2022. C'est quand même pour nous une augmentation de 4,8 % à Châteauricher. Par contre, quand on regarde l'augmentation totale des trois municipalités, c'est une augmentation quand même de 8 %, donc c'est quand même pas si mal et on se situe dans la moyenne des trois municipalités. À noter, de ce côté-là, que je trouve quand même intéressant, qu'il y a eu une augmentation significative, en fait, des polymères et des aveux. Donc, pour l'assainissement des eaux usées, ils ont besoin de polymères, en fait, pour traiter les eaux. C'est une augmentation de 25 % qui a eu lieu lors d'une année pour ces polymères-là, probablement considérant la conjoncture économique actuelle. Donc, c'est ce qui explique une bonne partie de l'augmentation de ces prévisions budgétaires. Donc, en conséquence, je propose d'accepter les prévisions budgétaires 2023 de la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Langue-Cartin et Châteauricher, ainsi que la Côte-Port de la municipalité, qui s'élève, comme on avait dit, à 359 968 $, et d'autoriser le paiement de la Côte-Port 2023 au date qu'on veut. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant passer la parole à Mme Christine Plot au point 5, point 3. Oui. Donc, tarification 2023 pour le réseau biblio de la Capitale-Nationale de la Chaudière-Appalaches. Donc, c'est concernant l'espace culturel Richard Véraud qui est derrière. Donc, concernant que le réseau biblio de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches soumet aux fins de planification budgétaire la tarification 2023, en conséquence, je propose d'accepter la tarification 2023, qui s'établit comme suit. Donc, 4,88 $ par personne pour environ, là, pour 4 501 personnes. Puis, là, les chiffres qui sont là de population sont ajustés en fonction du décret ministériel publié en décembre de chaque année. Donc, voilà. Donc, ça inclut, ça veut dire 21 964,88 $. Ensuite, il y a aussi une partie, là, du montant qui est pour la gestion des accès informatiques, donc de 467,41 $. Il y a aussi le soutien aux applications, un ou deux postes de 223,99 $. Soutien aux applications pour chaque poste additionnel de 111,99 $. Donc, voilà. Et ainsi que, bien, donc, je propose d'accepter, ainsi que d'autoriser l'assureur de la Ville à couvrir la valeur des biens culturels 2023 pour la valeur déterminée par le réseau biblio. Merci. Donc, c'est ça qui est en accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'indemnité? Oui. Nous allons maintenant passer au point 6, qui est le suivi des dossiers et points d'information. Je vais passer la parole à M. Vincent Latour. Merci, M. le maire. Donc, Halloween 2022. Excusez-moi. Halloween 2022. Crème, ça va bien plus tarder en plus. OK. Donc, ça fait plusieurs années que Halloween, bien, c'est cela pour les jeunes de maternelle à l'école. Puis, bien, cette année, on s'est dit qu'on allait comme modifier l'offre pour tous les enfants de la communauté. Donc, tout le mois d'octobre, il y aura plein d'activités qui vont être proposées, comme chercher-trouver, décourter à la maison. C'est une collecte de vêtements qui va être super, bien, je vais dire, pour faire en sorte que la collectivité, bien, fait qu'on puisse participer tous ensemble. Là, je ne suis pas rendu. C'est normal. Excusez. Oh, OK. Donc, pour l'accueillette des vêtements, c'est certain qu'on ajoute des vêtements, puis, dans Halloween, puis, bien, ça fait en sorte que, bien, les enfants grandissent et qu'on ne sait plus trop quoi faire avec. Donc, on les ramasse pour faire en sorte qu'on puisse les redistrouiller, bien, aux jeunes. Donc, la collecte des costumes, ça va être sur les heures de l'hôtel de ville, donc, de 8h à midi, de 13h à 16h30, les 5, 12 et 19 octobre. Donc, l'hôtel de ville est ouverte, on peut aller les porter. Il va y avoir aussi, comme disponibilité, à l'espace culturel et le charverot, de 13h30 à 20h30, sous les mêmes heures. Donc, on peut aller porter nos costumes qu'ils ne font plus ou qu'ils ne sont pas assez date, mais qu'ils trouvent toujours propre, je crois. Puis, le but là-dedans, c'était parce que, quand on regarde, souvent, ils se retrouvent tous au sous-sol de l'église de l'ange gardien. Puis, on va les garder ici pour faire en sorte que, bien, Simons, d'ici, puisse en profiter. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Puis, bien, là, pour les ramasser, ils vont aussi, comme une, comment je veux dire, la collection va être offerte, ici, le samedi, le 20 octobre, de 8h à midi, pour les petits châteaux riche-croises. Donc, ils vont pouvoir venir voir les petits costumes qui vont être étalés sur les petits centres, là, sur le bôle. Puis, bien, si la grandeur vous fait, bien, ils seraient super parfaits. Donc, dans le 100 points, là, ce que je veux dire, là, c'est de décorer votre maison et de suivre les informations qui vont être sur le site internet de la ville, qui auront des prix qui vont être, bien, donnés à ceux qui, par exemple, décorrent leur maison ou qui vont chercher, trouve, qui photographient dans votre salon de la ville et qui vont avoir un petit cadeau qui va être en lien avec ça. Moi, je trouve que c'est super important. Puis, je pensais que ça, je trouve que ça manquait un petit peu dans le, dans le, comment je veux dire, dans le paysage ou dans la communauté. Et, cette année-là, on va appeler ça, bien, cette année, c'est de trouver un nom. Ça va être Halloween au château. Puis, ça, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça nous permet de, à chaque année, bien, changer un petit peu les termes. Donc, cette année, ça va être le bal des monstres. Donc, il va y avoir une petite soirée avec un DJ, puis avec des bonbons et tout et tout, qui va faire en sorte que, bien, cette année, on appelle ça le bal des monstres. L'année prochaine, ça va être une maison entre eux ou la dame saute à la puce. Donc, en fait, c'est qu'on s'est donné un nom. Puis, alors, le château, bien, je crois qu'il va être là pour rester. Désolé, de m'avoir, est-ce que vous avez compris? Merci, Vincent. De rien. Donc, je vais passer la parole maintenant à Alexandre Richard. Merci beaucoup, M. Maire. Donc, pour le CCC, c'était pour faire un petit, un petit résumé. On a eu notre première rencontre en septembre et on a un premier mandat qui avait été donné par mes collègues du conseil. Puis, dans le fond, le premier mandat va être l'entretien hivernal du trottoir sur le boulevard Saint-Anne. Et ça, pour les prochaines années. Donc, c'est pour voir si on va poursuivre l'entretien du trottoir ou non. Les personnes qui sont visées par ce changement potentiel-là vont recevoir dans les prochains jours une lettre qui va les inviter à un sondage, en fait, une rencontre, une consultation publique. Mais les personnes qui ne pourront pas se déplacer pourront nous écrire directement sur l'adresse e-mail du CCC. Donc, on a une nouvelle adresse e-mail qui est le cccacommercialchateaulichet.qc.ca. Et ils vont pouvoir aussi nous écrire directement à la ville. Donc, ça va être de différentes façons. Les consultations vont aussi se faire via la plateforme Zoom pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer. Donc, c'est une consultation publique sectorielle qui va vraiment juste viser les personnes qui sont touchées par ce changement potentiel-là. Et suite aux recommandations, suite aux informations qu'on va avoir reçues durant la consultation et autour de la consultation, on va pouvoir émettre des avis de recommandation au conseil pour nous permettre de faire un choix éclairé sur ce dossier. Donc, on devrait avoir, la consultation va avoir lieu dans le milieu du mois d'octobre. Donc, sous peu, d'ici deux semaines. Donc, c'est ce qui résume le CCC pour ce mois-ci. Est-ce que je préfère un retour sur... Merci, M. Richard. Oui, je préfère un retour que je ne dis pas aussi que le maître, je peux être 20 octobre. Bonsoir. Merci. Merci, Vincent. Donc, moi, je vais vous parler, nous sommes allés, Maxime Roberge et moi, au congrès de la FQM. Donc, on a adhéré cette année à la Fédération québécoise des municipalités. Et ça nous a permis de rencontrer d'autres maires de d'autres municipalités, de développer un réseautage. Il y avait également beaucoup d'informations sur un peu les services qu'on a aussi de la FQM. Ça nous a permis de prendre connaissance des services qui étaient offerts et de toutes les différentes problématiques que d'autres villes vivent aussi. Puis, ça nous a permis de développer avec eux autres et d'échanger. Donc, c'était vraiment un congrès qui était intéressant. C'est quand même assez intense. C'était sur trois jours, mais c'était très constructif. Il y a eu des résolutions qui ont été adoptées, mais je n'ai pas été capable d'avoir les copies originales des résolutions. On va les avoir au courant de la semaine prochaine. Donc, il y a des résolutions là-dedans qui sont intéressantes, qui ont un impact au niveau municipal, parce que la FQM intervient aussi auprès du gouvernement pour faire avancer les choses au niveau municipal. Donc, je vais vous faire part des résolutions les plus pertinentes qui risquent de nous toucher ultérieurement. Et au congrès, on a aussi souligné l'implication des gens au niveau municipal. Puis, ils ont fêté les gens qui ont 5, 10, 15, 20, 25 ans. Puis, je veux juste souligner que M. Pierre Lefrançois, qui est le maire de l'Ange-Gardien et préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, on a souligné son 25e anniversaire d'implication dans le monde municipal. Donc, c'est pas rien. Avec toute, je dirais, l'implication que lui a, puis tout ce que ça comporte comme travail, je lui lève mon chapeau, puis on félicite de son implication. Puis, on a souligné le fait d'avoir souligné son 25e anniversaire. L'autre point que je voulais vous entretenir également, c'est pour le skatepark. Vous savez que les gens y vont présentement. On est à l'heure de regarder pour mettre sur pied le règlement. On est pas mal avancé. On avait des petites vérifications techniques à faire. Donc, on veut s'assurer que tout est conforme avec nos assureurs et tout ça. Donc, on va éventuellement, là, mettre en place le règlement du skatepark. On va l'adopter aussi à la prochaine séance, là, du conseil. Maintenant, je vais passer la parole à Maxime Roberge. Merci, M. le maire. Donc, le point évidant, appelons-le comme ça. Il y a des choses importantes à dire, là, en cette saison de l'automne. Donc, la première chose, c'est qu'à partir de demain, donc la cueillette de demain et la dernière cueillette de l'été, donc on aura les vidanges qui vont passer aux deux semaines à partir de demain. Ensuite de ça, les monstres. On aura une collecte de monstres mardi le 11 octobre, donc le lendemain de la cuisson de grâce. Donc, c'est une belle fin de semaine pour faire un ménage et puis sortir ça, là, sur le bord de la rue. Donc, on va ramasser ça le mardi. Ensuite, samedi 29 octobre, c'est la fermeture de l'éco-sambre, donc qui ferme pour l'hiver. Donc, réouverture au mois de mai. Ensuite, les feuilles mortes seront ramassées deux fois cet automne, donc le 25 octobre et le 8 novembre. Puis, dernière chose, on avait parlé ici au Conseil, là, plus tôt cette année, d'un programme, là, d'un projet de collecte des résidus verts, là, dans un sac, là, qui allait dans le bac d'ordures, mais finalement, ça ne verra pas le jour, là, nulle part sur la Côte-de-Beaupré, là, il y a des petits délais, là, pour l'instant. Donc, on en reparlera en 2023. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vais passer maintenant la parole à Mme Glenn-François, qui va nous parler de la programmation, une partie de la programmation ou de l'information sur les trois couvents. Oui, c'est ça. Donc, le 23 septembre dernier, j'ai assisté au lancement de la programmation aux trois couvents. Donc, j'invite les citoyens, vraiment, à aller profiter de ce bel endroit. Après tout, c'est un beau musée, finalement, de l'histoire dans notre communauté. Il y a des belles expositions, des belles activités à venir dans la prochaine année. Je vais vous en nommer quelques-unes. Donc, en octobre 2022, exposition, ça va s'appeler « Au-delà de la fille du roi ». Donc, « Retrouver sa voix 350 ans plus tard ». En avril 2023, on parle d'une exposition en collaboration avec l'école secondaire de Mont-Saint-Anne. En juin 2023, on parle de « Savoir faire un tabac ». Donc, petite histoire de l'utilisation du tabac d'hier à aujourd'hui. Puis, comme activité ponctuelle qu'on connaît déjà, le 12 novembre, je trouvais ça plaisant, « Mariage d'autrefois ». Alors, « Reconstitution historique » en collaboration avec la Société d'histoire des filles du roi. Le 17 décembre, le chœur des filles du roi. Donc, « La Nouvelle-France vous est chantée ». À 14 heures, il va y avoir « Histoire et évolution » et « Conférencier », M. Michel Bélanger. Donc, c'est ça, « Évolution des décorations de Noël » de 1860 à 2000. Puis, au mois d'avril, on parle d'un atelier de tressage des rameaux avec les cercles des fermières de Châteauricher. Alors, voilà, donc des belles activités, vraiment. Un endroit même qu'on peut aller prendre un café. Donc, c'est bon à savoir. Vraiment, je vous invite à aller voir. Donc, je rappelle que c'est au 79 76, là, à Avenir-Royal. Vous pouvez appeler au 418-824-5677 ou encore, vous pouvez consulter par Internet les activités à venir. Donc, c'est www.03couvent, avec un « S », bien sûr, « .org ». Alors, on invite la population à aller voir cet endroit. Merci beaucoup, François. Maintenant, je vais vous parler que j'ai eu une invitation. On m'a approché dernièrement pour faire le défi Pierre-Lavoie. Donc, c'est pour ça que vous avez la casquette ici en avant pour le 1000 km. On m'a demandé d'apporter le chandail pour montrer vraiment que je vais participer. On me l'a passé. 1000 km, c'est le défi Pierre-Lavoie. Ça fait quoi, le défi Pierre-Lavoie? Mais en réalité, ça permet de ramasser des sous puis de donner un organisme de notre choix. Donc, l'organisme ou le groupe qu'on a choisi, c'est notre école primaire, Châtelaine. Donc, ce qui va arriver en réalité, c'est que nous, on va s'inscrire, on s'inscrit pour faire le parcours. Ça va avoir lieu dans la deuxième ou troisième semaine de juin. Et chaque concurrent, nous, nous sommes cinq participants par équipe. Nous, on paye chacun notre inscription de 500 $. Il y a une entreprise qui va doubler le montant. Donc, nous, on amène 2500 déjà dans la cagnotte, si on veut. Puis, il y a une entreprise qui va multiplier. Ça fait qu'on va se ramasser avec 5000 $. Il y a une autre entreprise de la région de Montréal qui, lui, va nous fournir les uniformes, les costumes, si on veut, pour faire le vélo. Nous, on va acheter, moi, je vais acheter mon vélo, mais les autres participants ont déjà leur voiture. Donc, à la... Leur monture, si on veut, je crois. Donc, en réalité, dès la fin octobre, début novembre, on va l'annoncer officiellement. Vous allez avoir toutes les indications, là, pour inviter les gens à contribuer. Ça coûte environ 11 000 $ pour faire le trajet, parce qu'on est comme parti pendant une semaine. Et ça coûte 11 000 $. Tout l'argent qui est supplémentaire, qui va être ramassé, va être remis en totalité à l'école Le Chatelain. Donc, ça peut représenter plusieurs millions d'euros. On a parlé avec la directrice, Mme Ford, elle est très, très contente de l'initiative qu'on prenait. Et puis, elle va nous faire également rapport des choses qu'elle va faire avec les sous, là, pour les enfants. Donc, on va pouvoir le publier. Fait que c'est sûr qu'à partir du mois d'octobre, il va y avoir une levée de fonds. Donc, on va faire circuler sur nos plateformes Facebook et autres, là, pour inviter les gens à contribuer. Un montant d'argent, le montant d'argent qu'ils vont vouloir, pour en ramasser le plus possible en réalité, puis pouvoir en donner le plus possible, aussi, à l'école Chatelain. Donc, c'est un projet dans lequel j'ai embarqué, puis j'ai accepté pour relever le défi. Donc, je me suis remis chez Nautilus en exercice. Et puis, je suis content. Ça va être un beau défi, puis je suis content qu'on ait pensé à moi, puis qu'on me l'ait offert. Donc, maintenant, sans plus tarder, je vais passer la parole à Maxime. Bonne chance, M. Le Maire. Je suis. Bon souffle. Et bon entraînement. Oui. Donc, oui, la première chose, c'est pour vous parler de la famille ukrainienne que nous avons accueillie chez nous cette année. Donc, on avait sollicité, nous, les membres du conseil, les entreprises de Châteaurécheux, pour offrir un espèce de paquet cadeau, un espèce de paquet de bienvenue à cette famille. Donc, je veux remercier ce soir au Trois-Couvents, qui a remis un savon artisanal et un joli livre « Cherche et trouve la coupe de Beaupré à dos d'âne ». Donc, ça sera remis à la famille qui a un petit enfant, là, d'ailleurs. Merci à Casserère Carté, qui a donné des billets, là, pour aller essayer la piste de course, là, très connue de Châteaurécheux. 100 $ de M. Lessard au marché Richelieu. Donc, merci beaucoup à M. Lessard. Et aussi M. Merci, là, de la ferme au Château-Clos, qui a offert de la viande, là, de son élevage. Donc, tout ça sera remis à la famille, là, cette semaine ou la semaine prochaine. M. le maire et moi, on ira le reporter, en compagnie, sans doute, de Mme Mélanie Garneau, qu'on veut remercier, là, qui était sur le comité, là, d'accueil de la famille ukrainienne. Et elle m'a demandé aussi de saluer Mme Geneviève Picard, qui l'a beaucoup aidé, M. Aimont-Duhard, qui a accueilli la famille. Et, petit résumé de la MRC. Donc, la réunion du 7 septembre, qui a eu lieu, là, au bureau de la MRC, avec tous les maires de la Côte de Beaupré. Donc, quelques petits points qui pourraient intéresser, là, les gens de Château-Richer. Donc, il y a une nomination de M. Pierre Lefrançois en tant que représentant au comité consultatif régional relatif aux services de garde éducatif de la capitale nationale. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Le ministère de la Famille veut faire raser l'accessibilité au réseau. Donc, nos familles seront contentes d'apprendre qu'on aura au moins quelqu'un de la Côte de Beaupré, là, pour veiller au grain. Ensuite de ça, une demande d'aide financière de 28 000 $ au ministère de l'Immigration, de la francisation et d'intégration pour aider, là, la région à accueillir de nouveaux arrivants. Et il y a aussi, pour nous, précisément, là, à l'église de Château-Richer, il y a eu une aide qui a été autorisée, là, 8 000 $ sur deux ans pour l'installation d'audiovisuel à notre église. Donc, c'est l'aide, là, qui est fournie à la paroi, à ce programme de Nouvelle-France, pour aider les gens à suivre à distance, là, les cérémonies. Donc, voilà, de mon côté, M. le maire. Merci. Donc, le 8 000 $, c'est par année, c'est 16 000 $ entre lesquels et lesquels. Merci. Je vais passer la parole à Mme Plot. Merci. Donc, d'abord, je voudrais remercier, là, tous les organismes culturels qui ont participé, là, ce week-end dernier, aux Journées de la culture, en offrant, là, des super belles activités. Là, il y a eu, toute la fin de semaine, des activités qui ont été proposées. Ça se trouve à être toujours, je pense, la première fin de semaine d'octobre. Donc, voilà, c'est passé. Donc, j'ai pu en faire. Il y avait des activités pour tous les âges. Donc, je voulais vraiment remercier tous les organismes de notre ville. Puis, je voulais aussi vous parler des activités à venir. Donc, trois en particulier, en plus de toutes les activités qui auront lieu au mois d'octobre pour célébrer l'Halloween. Donc, premièrement, il va y avoir, samedi, le 15 octobre prochain, à l'église de Châteauricher, le spectacle de Marc Hervieux. Donc, il y a des billets qui sont en vente à l'église le lundi de 9h à midi. Puis, si vous n'êtes pas disponible cette journée-là, bien, il y a toujours moyen de contacter M. Lucien Vézina pour l'achat de billets. Par la suite, la même fin de semaine, dimanche le 16 octobre, il va y avoir le Grand Bazar familial de 9h à 15h au Centre Olivier-Latardier, juste ici. Donc, c'est 15 $ par table. Puis, tous les profits vont aller à la tablée 138. Il y a un organisme qui s'occupe de nourriture pour les milieux défavorisés. Voilà. Donc, puis, si vous voulez avoir plus d'informations concernant le Grand Bazar, bien, contactez Mme Marie-France Biloc. Donc, c'est elle qui va pouvoir vous donner l'information. Finalement, samedi, le 22 octobre, aura lieu le Michoui et soirée d'ensemble organisée par les Chevaliers de Colombes. Donc, voilà. Puis, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter M. Orenze Giguère. Merci. Merci beaucoup, Christine. Donc, je vais passer la parole maintenant à Mme Lefrançois. Oui. Alors, nous avons fait notre troisième tournage, M. le maire, avec une entreprise de chez nous. Donc, l'objectif toujours de mettre en valeur les entreprises de chez nous. On a l'intention d'essayer d'en faire une par mois. Donc, cette fois-ci, c'était avec M. Arthur Cochon de la ferme Arthur Cochon. Donc, on vous présente le vidéo. Alors, bonjour. Je me nomme Guylaine Lefrançois, conseillère municipale à la ville de Châteauricher. Alors, toujours dans notre mandat de poursuivre à faire connaître les entreprises de chez nous, bien sûr, pour encourager local et encourager d'autres entrepreneurs à venir s'installer chez nous, pourquoi pas. Alors, aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter M. Arthur Cochon de la ferme Arthur Cochon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir ici. M. Cochon, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre terre? Est-ce une terre familiale? Depuis combien d'années vous en faites l'exploitation? Oui. C'est une terre familiale. Moi, c'est ma 48e année cette année que j'exploite la ferme. C'est mon grand-père qui a acheté les lots 2,96, 2,98 en 1907. Après ça, ça a été à mon père, ma mère. Et moi, j'ai fait l'acquisition en 1991 de ma mère. Est-ce que vous pouvez nous parler de la diversité de vos produits? Parce que vous avez beaucoup de produits, n'est-ce pas? Oui. C'est une ferme maraîchère, mais mes productions principales, c'est fraises, framboises, pommes. Et puis, j'ai développé le côté légumes aussi, plusieurs variétés de légumes. J'ai l'érable hier, le printemps. J'ai une production en serre aussi, production de cocombre et de tomates de serre et de plants de légumes pour vendre aux consommateurs le printemps. OK, c'est bien. Et ce temps-ci, c'est le temps de l'autocueillette. Qu'est-ce qui vous distingue en cette matière lorsqu'on vient chez vous? À l'automne, l'autocueillette des pommes, c'est très populaire, mais depuis quelques années, j'ai développé aussi le côté autocueillette légumes. Donc, les gens partent avec une brouette, ils vont chercher leurs légumes cueillis, par eux-mêmes dans le champ. C'est une belle expérience aussi pour les familles, les jeunes enfants, découvrir ce que c'est l'agriculture. Oui, c'est bien. Aussi, vous avez beaucoup de produits transformés. À quel endroit on peut acheter vos produits? Mes produits, tous mes produits sont en vente ici à la ferme, à mon kiosque, entre le boulevard Saint-Anne et l'avenue-Royal. Oui. J'ai une cuisine qui est là, une cuisinière qui transforme mes produits, mes produits transformés. Mes produits vedettes sont le ketchup aux fruits, confiture aux fraises, confiture framboise. C'est des recettes typiques de notre région. C'est des excellents produits. C'est toujours des commentaires positifs qu'on reçoit de nos produits. OK. Est-ce que vous avez un site Internet à lequel on peut acheter en ligne aussi? Oui, j'ai un site Internet, une boutique en ligne, puis une page Facebook. À ce niveau-là, je suis pas mal à jour. OK, c'est bien. Encore une fois, merci beaucoup et félicitations pour votre travail. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, nous vous encourageons à venir sur place, rencontrer M. Cochon, acheter local, bien sûr. Et si vous êtes un entrepreneur à lequel vous aimeriez faire un petit tournage aussi avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, je vous invite à contacter avec moi par courriel à gilofrançois, en commercial, châteaurichet.qc.ca. Alors, sur ce, merci de votre écoute et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup pour le tournage et l'entrevue. Maintenant, nous sommes rendus au point 7, qui est la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? M. Vézina, je vous invite à vous présenter au train. Oui, bonsoir. Je me présente. Mon nom, c'est Louis Vézina. Bon, là, le but de mon intervention, c'est concernant la classification des immeubles à Châteauricher. Les immeubles qui sont reconnus patrimoniales. Bon. Moi, je voudrais savoir un peu, là, comment ça fonctionne. Parce que moi, là, moi, j'en ai un immeuble qui a été reconnu patrimonial. Puis, j'ai fait des démarches, j'ai fait des démarches pour de rénovation. OK? Puis, j'ai fait faire des croquis également. J'ai suivi toutes les procédures. Puis, ça fait déjà depuis 2016 que les travaux ont débuté. Les, bon, les immeubles, là, c'est sûr que vous autres, là, vous êtes pas, ça date depuis plusieurs années. Mais, par contre, au niveau de la réglementation, les propriétaires, là, que leurs immeubles aient reconnu patrimonial, est-ce qu'ils en sont informés? Puis, deuxièmement, quels en sont les avantages et les inconvénients? Bon. Au niveau, c'est sûr qu'il y a une réglementation. Cette réglementation-là, là, c'est quoi? On n'est pas informés. Moi, j'ai une maison qui est reconnue patrimoniale, mais j'ai eu certaines informations. Mais, j'en sais pas plus ce qu'il faut. Certaines choses, là, qui... Donc, là, j'ai entrepris des... J'ai fait des démarches. J'ai entrepris des travaux. Puis, les travaux ont été acceptés. Bon. Là, après ça, là, j'ai débuté mes travaux. Puis, à un certain moment donné, là, au niveau de l'immeuble, c'est que certaines choses doivent être approuvées par la municipalité. Donc, moi, là, je poursuis mes travaux. À un certain moment donné, je trouve que, lors de l'exécution, il y a des modifications qui doivent être apportées. Bon. Mettons, c'est des modifications mineures ou majeures. Comme moi, là, lorsque j'ai commencé à enlever l'extérieur, le revêtement extérieur, je me suis rendu compte que l'immeuble, là, était dans un état vétuste. Il n'était pas... Il n'était pas vraiment patrimonial. Il était vétuste. Donc, eux, là, lorsque l'immeuble est, disons, classé patrimonial, là, c'est quoi, comment... Est-ce qu'il y a un rapport d'inspection qui a été fait sur l'immeuble par les personnes qui ont pris cette décision-là? Ça, c'est tout. Regardez, M. Poulias, c'est sûr que tout ça, là, c'est quand même gros, là. OK? Parce que tout ça, là, c'est... Les points que je vais soulever, souvent, vous n'aurez pas les réponses dans les médias. Mais une maison qui est reconnue patrimoniale, selon moi, il y a une réglementation qui s'y rattache, puis le propriétaire doit en être informé. Bon. Puis, deuxièmement, une maison qui est reconnue patrimoniale, là, maintenant, à partir de telle période, est-ce que le propriétaire a le droit de refuser, de leur refuser, de dire, moi, je ne veux pas qu'elle soit patrimoniale, ça m'impose des conditions, puis je n'aurai pas financièrement les moyens de rencontrer ces conditions-là. Bon. C'est tout ça, là. Bon. Moi, là, au fur de l'avancement de mes travaux, je me suis rendu compte que les fondations ont été refaites, complètement. J'ai supporté la maison, la structure a été refaite de A à Z. Les seules choses qui ont été conservées, c'est les planchers. Puis, j'ai fait rehausser la cheminée. OK. Puis, même, il y a une personne qui, en fonction, à l'époque, qui était venue voir l'État et est même montée dans l'entretois. Parce que moi, étant donné qu'elle était reconnue patrimoniale, je n'avais pas, selon la réglementation, bien, en tout cas, ce qui m'a été dit, que je n'avais pas le droit de changer la toiture. Mais, par contre, après connaissance, après vérification des lieux, ça a été autorisé. Donc, j'ai changé le modèle de la maison pour en faire une maison de style manzable. Puis, il y a l'application du projet. Bon, là, présentement, au moins, pendant l'exécution de mes travaux, c'est que j'ai apporté quelques modifications mineures. À un certain moment donné, comme là, au niveau de ce qui avait été mis sur mon croquis, c'est qu'à un certain moment donné, c'était marqué moulure de séparation aux étages. Moulure de séparation, pour moi, dans ma tête, quand ça avait été fait, le croquis, il y a quelques années, moi, au niveau de, mettons, du deuxième étage, du deuxième puis du troisième étage, moi, je faisais un larmier, un petit larmier. Bon, le but de ce larmier-là, là, c'est pas, moi, en fin de compte, là, je veux pas briser l'aspect esthétique. Bon, il y a une vocation. C'est que l'eau qui va, du côté, du côté S, c'est que l'eau qui ruisselle sur le mur, elle va se trouver projetée, mettons, à un pied de mes fenêtres qui sont au rez-de-chaussée. Donc, ça va protéger mes fenêtres. En fin de compte, au niveau architecture, puis au niveau de la ventilation du mur, c'est quand même assez complexe. Bon, là, c'est que, il y a deux semaines, bien, une employée de la Ville, Mme Catherine Perrault, m'a rendu visite. Bon, là, tout bonnement, là, j'ai dit, je suis en train de compléter mon larmier. Bien, là, elle dit, ça a été accepté. J'ai dit, moi, dans ma tête, j'avais pas de demande. J'ai dit, dans ma tête, moi, j'avais pas de demande à faire. Là, là, en tout cas, j'ai dit, j'ai dit du côté Ouest, j'ai dit, je pose deux fenêtres. Elle, on a pris des mesures, j'étais à douze pieds du voisin. Elle dit, la réglementation pour les fenêtres, c'est 1,5 m. Donc, j'ai dit, de me dire, si ça prend une autorisation, une demande, j'ai dit, on va la faire, la demande. On va la faire. Là, là, j'ai fait la demande. Là, Mme Perrand, c'est Mme Perrand, là, qui m'a communiqué, elle m'a dit qu'au niveau du larmier, là, il était pas vraiment d'accord, parce que là, il y a le comité programme infrastructure architecturale, il y a beaucoup d'intervenants là-dedans. Moi, d'une fois, j'ai de la misère à mettre les pièces au casse-tête, là. Puis là, il y a certainement une suite à cette rencontre-là. D'ailleurs, il y en a deux conseillers qui en font partie. Puis il y a des membres aussi, des particuliers également. Elles sont six. Selon les informations que j'ai reçues, elles sont six personnes. Bon. Là, moi, d'une manière, mon larmier, il est déjà fait. Là, ils ont parlé de l'angle de vision, la toiture. Moi, là, les bardeaux d'asphète, ils sont déjà acceptés, puis ainsi de suite. Puis là, je peux, en fin de compte, il y a eu des croquis qui ont été faits par Mme Mélissa Ennis qui travaille à la MRC, qui est comme la responsable du patrimoine, là, sur les différents dossiers. Puis moi, j'ai fait, j'ai toujours fait affaire avec elle. Puis le projet, je peux vous le montrer, en toute manière, je ne sais pas si parmi vous, peut-être que vous pourriez vous le passer. Le projet, mon projet, en haut à gauche, on voit la maison initiale. Puis en haut à gauche, la grande semaine, c'est que le limit qui est projeté. Est-ce que vous avez posé vos questions? Est-ce que vous avez terminé? J'ai bien la misère avec mes oreilles ce soir. On ne sait pas ce que vous avez terminé, mais avez-vous quelque chose à ajouter? Vous voulez que je vous réponde? Bon, les choses que je dois ajouter, au niveau de la réglementation de l'urbanisme, bien, il n'y a pas de l'urbanisme, mais au niveau de la réglementation du patrimoine, là, je pense qu'il devrait y avoir une vérification de fait, OK, les choses que vous pourriez peut-être changer, OK, puis que les propriétaires en soient les mieux informés, OK? Comme moi, là, lorsqu'on regarde l'immeuble existant, il y a comme un escalier qui était existant, OK? Moi, cet escalier-là, je l'ai conservé dans quel but? De la remettre en place, comprenez-vous? Puis dans l'immeuble que j'ai défait, là, morceau par morceau, là, c'est que ce qui était bon, là, je l'ai conservé pour le réutiliser. Donc, aujourd'hui, on parle d'écologie, de tout ça, puis bon. Puis là, moi, là, le but principal de mon intervention, là, c'est que là, moi, je veux faire, j'ai fait une demande aussi, j'ai envoyé une demande écrite, là, pour accepter le larmier, là, qui est déjà en place, qui est déjà en place, là, pour ça. Puis de toute manière, moi, là, il est très petit, je ne veux pas qu'il prédomine, là, crépé. Parce que, moi, l'esprit esthétique, c'est important, puis, en tout cas, c'est ça, là. Moi, mon armée, je veux que... Parce que, moi, ça me crée des problèmes, puis tout ça, puis je ne m'attendais pas que ce soit ça, d'en arriver là, parce que je n'en étais pas vraiment informé. C'est le but de mon intervention, c'est bon. M. Vézina, Louis. M. Louis Vézina. Oui. En réalité, toutes les modifications que tous les propriétaires doivent faire sur leur maison, ils doivent toujours vérifier avec la Ville, avec la responsable, au niveau de l'urbanisme. Et lorsqu'il y a des modifications que les gens veulent faire, peu importe l'ordre de leur maison, ils doivent vérifier avec le comité de consultation sur l'urbanisme pour voir si tout est conforme avec les règlements qu'ils ont, qu'ils ont, qu'il y a différentes règles à suivre. Et toutes les maisons qui sont sur le registre patrimonial, la vôtre est sur le registre patrimonial, votre maison? Oui. OK. Donc, elle apparaît déjà dans un listing de toutes les maisons de la Côte-de-Beaupré. Et ça, c'est géré aussi par la MRC. C'est eux qui identifient les maisons qui sont patrimoniales. Le gouvernement vient de resserrer, je dirais, les règles. Et d'ici 2023, 2025, il va y avoir d'autres maisons qui vont s'ajouter. Donc, toutes les maisons qui sont de 1940 et plus vieilles vont s'ajouter sur le registre patrimonial. L'objectif de ça, c'est de protéger le patrimoine bâti. Et on doit préserver tous les bâtiments de ces âges-là pour garder tout l'aspect que ça revit, ces bâtiments-là. Donc, on n'a pas le choix d'y aller dans ce sens-là. Donc, tous les travaux qui doivent être faits, que ce soit une maison récente ou une maison qui a de l'âge, qui est sur le patrimoine, il doit tout être vérifié. On doit tout vérifier avec le comité consultatif, autoriser les travaux. L'autre affaire, vous dites, on devrait vous informer, mais chaque personne, chaque citoyen est responsable. On en a parlé à plusieurs rencontres. Chaque citoyen doit appeler à la Ville à chaque fois qu'il veut faire des modifications, bâtir un cabanon, changer les fenêtres. Ils doivent venir chercher des permis et s'informer sur ce qu'ils ont le droit de faire et sur ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et ça, ce n'est pas la responsabilité de la Ville de courir après les gens. Les gens doivent s'informer. Donc, il y a une règle de droit qui dit que personne ne doit ignorer la loi. Donc, on doit, nous, comme citoyens, s'informer. Je pense que vous, avec toutes les recherches que vous faites, vous êtes quelqu'un de très minutieux. Vous savez déjà ça, qu'il faut vérifier les choses avant de les faire. Pour votre larnier, on en a parlé cette semaine ensemble. Puis, les discussions vont suivre avec les représentants du CCU. Puis, ils vont revenir là-dessus. On en a parlé ensemble. Donc, moi, je ne vais pas me substituer au rôle du CCU. Je vais leur laisser faire le travail. Vous avez eu des échanges avec le président. Donc, le dossier avance. Puis, ils suivent en chemin. Moi, par conséquent, j'ai toujours renouvelé mon permis de construction. Parce que les grandes lignes directrices de mon projet étaient sur l'esquisse. Puis, moi, je me suis toujours en allé dans cette direction-là. Puis, c'est sûr qu'au niveau de la réglementation de l'urbanisme, là, bien, les règlements, mettons, d'une maison qui est reconnue patrimoniale, bien, c'est-tu des règlements qui sont en annexe, qui sont en surplus des règlements municipaux, comme une maison qui ne l'est pas reconnue? La réglementation, c'est gros, ça, là. Comme moi, là, l'affaire du larmier, il y a-tu un article de règlement qui dit que le 4.3.2, bien, c'est... Le larmier doit... Bon, le larmier doit avoir telle largeur. Parce qu'au niveau d'un larmier, au niveau d'une corniche, au niveau d'une véranda, c'est trois mots vraiment différents avec une signification puis très différente. C'est tout un univers, là, M. Pouliot, ça, là. Donc, moi, là, là-dedans, là, comme mon escalier, là, moi, là, il faut que je fasse une demande pour la remettre en place. Je l'ai déjà, mon escalier est excellent. Je vais remplacer les marches, ils sont en bois. Donc, moi, je veux réutiliser, puis comme les planches de galerie, je les ai même rallongées pour les reposer, puis tout ça. Mais je vais quand même réitérer ce que je vous ai dit, puis je vais passer la parole après à M. Martineau, là. Oui. Mais en réalité, vous avez une esquisse, vous avez un dessin, vous avez quelque chose que vous pensez faire, mais si vous apportez des modifications sur un projet qui a été pré-approuvé, qui a déjà été approuvé, si vous apportez des modifications, parce que vous trouvez que c'est mieux, c'est différent, il faut toujours faire approuver ces modifications-là. Vous n'avez pas le choix, là. Mais au niveau de mon armier, là, l'aspect physique, là, ça ne changera rien. Je vous dis, l'aspect physique, ça ne changera rien. Comme au niveau, mettons, des cadrages autour des fenêtres, il faut que je fasse approuver ça. C'est tout un univers. Les cadrages, c'est quelle largeur, c'est quelle pinceau, la configuration géométrique, c'est quoi? C'est tout ça, là. Il y en a plein d'affaires, là. Une maison, là, ce n'est pas juste une livre de clous, là. Je pense à la parole à M. Martineau. Je peux vous dire un enfant que, oui, vous devez faire pré-approuver les cadrages, toutes les modifications que vous faites pour être sûr que c'est conforme. Bon, dernière chose, j'aimerais avoir quand même une… Je vais parler à M. Martineau, puis il va compléter, là. Dans le fond, là, les projets… Veux-vous parler fort, s'il vous plaît? Oui. Les projets qui sont… Quand ils sont présentés au CCU, la raison pour laquelle c'est présenté, c'est comme évalué en comité, c'est parce que chaque projet est étudié de façon individuelle. C'est au cas par cas parce que, étant donné que c'est du bâti, quand c'est du bâti ancien, mais même, il y a du bâti récent aussi qui passe par CCU, là, pour toutes sortes de raisons, là. Mais pour des raisons d'intégration, là, pour que 4-6 soit, ce qu'elle est fait ensemble, ou que les nouvelles constructions sur l'avenir royale, bien, pour que ça fitte avec le bâti existant, mais c'est évalué au cas par cas. Fait que, il n'y a pas… Ce n'est pas la question de ces permis, mettons, dans l'arrivée à la plantation municipale, on a le droit de mettre du vinyle. Ce n'est pas interdit, sauf que le CCU peut décider que pour une maison X, pour un bâtiment X ou Y, qu'on ne veut pas l'avoir, qu'on ne peut faire un peu de l'avoir pour des raisons de… pour conserver le patrimoine ou pour toutes sortes de raisons esthétiques. Donc, dans le fond, là, puis, tu sais, les détails, en principe, tu sais, c'est sûr qu'on va dans le détail, mais pas… Tu sais, on n'aura pas commencé à vous dire, là, la largeur de la petite pollue dans le petit coin, là, tu sais, on s'entend que c'est sur un projet global, là. Puis, tu sais… Parce que le milieu de l'environnement, là, les voisins, tout ça, là, il y a plein de verandas, tout ça, puis tout est en harmonie, tout ça. Puis, moi, ma maison, là, considérant, là, que présentement, là, j'ai quasiment tout démoli, là, au niveau de mes assurances, elle est reconnue plus en 1922, mais en 2015. Ça veut-tu dire qu'elle va être déclassifiée, elle ne sera plus patrimoniale? Donc, elle ne date plus de 1922, parce qu'au début, il disait que c'était en fonction de l'année de construction. Pas nécessairement. Bien, oui, puis non, là. Il y a plusieurs critères, je ne connais pas tous les critères. Je sais qu'il y a plusieurs critères, c'est ça. C'est complexe, là, là. Il y a des maisons de 150 ans dans le village qui ne sont pas sur le répertoire. Pourquoi? Mais, là, ça va suivre son cours, OK? Mais, advenez, mettons, que c'est négatif, OK? Que c'est négatif, là. Dire, là, l'armée, ça ne marche pas, tout ça, puis c'est quoi, là? C'est quoi que je fais avec ça? Puis, la ville, vis-à-vis de ça, c'est quoi, là? Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi, là? Vos intentions? Mais, pour conclure, je pense qu'il ne faut pas être négatif, là. Je ne peux pas répondre à une question hypothétique. Moi, je pense, là, les gens du comité consultatif de l'urbanisme, ils ont été informés. Ils vont se rencontrer à nouveau. Ils vont regarder les modifications. S'ils ont des questions à vous poser, ils vont vous les reposer, puis ça va continuer à cheminer, là. Mais, je ne peux pas aller plus loin que ça dans la réponse. Ça va être, c'est ça, la réponse. Mais, lors de la rencontre, là, je ne sais pas trop, consultatif, parce que, moi, je pourrais être invité pour expliquer mon projet. Puis, deux dernières choses, est-ce qu'ils pourraient venir voir sur les lieux? C'est déjà fait. Ils vont voir qu'est-ce qu'il y en a, là. Parce qu'un plan, là, c'est une chose, mais la réalité, c'est une autre. Puis, l'esquisse, là, est faite à partir de tel angle de vision, tandis que sur place, là, j'en parlais avec M. Martineau, c'est que, là, c'est haut, tout ça, puis, vous allez voir juste une bande qui va être en harmonie avec elle restant, là. Puis, la toiture, à Bordeaux, les Bordeaux vont être acceptés, puis, deuxièmement, elle sera à votre nom présent. Ça va être, étant donné l'angle, puis, moi, j'ai fait un prototype pour avoir que ça soit le plus en harmonie possible. Au moment où ça sera réévalué, là, parce qu'il y a certains points qui n'avaient peut-être pas été tous pris à la compte, que, tu sais, des fois, c'est du contexte, c'est des choses que, tu sais, nous, on se fait présenter un projet, on se fait présenter les documents, puis les photos, des photos, mais des fois, ça ne parle pas toujours comme... C'est ça, ça ne représente pas vraiment la réalité. Puis, je pense qu'une visite sur les lieux, ça va être plus convaincant de la situation. Oui. Ça va? OK, merci bien. Ça va, Zé. Puis, bonne soirée. C'est quoi? Est-ce qu'il y a eu de questions? Dans la salle, non? Non, non. On a reçu une question cet après-midi, en fin de journée, d'une citoyenne, Mme Joanne Fajot. Elle me demandait si on allait prendre en considération sa question, parce qu'habituellement, on demande des questions de les recevoirs pour l'heure du midi. Mais quand on est capable de répondre adéquatement aux questions qui nous sont posées, on va le faire, en autant que ça arrive, je dirais, au moins avant 4 heures, avant qu'on ait le temps un peu de se parler, de se consulter, s'il y a lieu. Puis, dans d'autres situations, mais si des fois, on les reçoit un peu plus tard, on n'est pas en mesure de répondre, on le dit aux gens, puis on répondra à la séance après. Donc, Mme Fajot, elle nous partage le fait qu'elle a été adassourdie d'apprendre que M. Roch Cloutier, qui était le directeur de la ville, au niveau de la vouairie, a démissionné. Donc, elle ne comprend pas ce qu'est-ce qui s'est passé, puis elle veut savoir ce qu'est-ce qui s'est passé par rapport à sa démission, puis elle demande aussi, en même temps, qu'est-ce qu'on a fait pour le retenir, puis elle va avoir une réponse l'air, puis elle indique qu'il ne faut pas dire que c'est sa décision. Mais en réalité, je vais dire que c'est sa décision, c'est lui qui a décidé d'être démissionné. M. Cloutier était arrivé à mon bureau à un moment donné, puis il a demandé de me rencontrer avec le directeur M. Gervais par intérim, et ni lui, ni M. Gervais, ni moi ne sachions de quoi qu'il voulait nous l'entretenir. Et puis M. Roch Cloutier nous a fait part du fait qu'il avait l'impression qu'on ne lui faisait pas confiance. Et je lui ai demandé de nous donner des exemples, et je n'en ai pas eu, puis moi j'ai donné plusieurs exemples comme de quoi qu'on a fait de confiance, qu'on prend en considération ce qu'il nous disait. Il est arrivé un incident à l'extérieur, on est sortis, on est rentrés, on a continué de la conversation, puis finalement, on s'est quittés, là, je pensais que tout était correct, là, Puis bon. Semaine à peu près, même pas une semaine, dans la même semaine, il nous annonce qu'il va partir en vacances trois semaines, puis c'était pas prévu, mais on a accédé quand même ses salles demandes, puis on s'est dit s'il demande des vacances, parce qu'il y en a besoin, puis je sais que M. Cloutier travaillait beaucoup, il faisait beaucoup d'heures aussi, puis il répondait beaucoup aux gens. Et durant les trois semaines qu'il était en vacances, il y a des gens qui m'ont appelé au bureau pour me dire que M. Cloutier avait indiqué qu'il démissionnait de la ville. Et on a reçu par courriel un texte qui disait qu'il démissionnait de son poste. On a essayé de, on a communiqué avec lui pour voir un peu c'était quoi les raisons, parce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là, puis il nous a fait peur qu'il sentait un peu trop de pression, puis c'est la raison pour laquelle. On a essayé d'avoir plus de détails, mais on n'en a pas eu. Donc, ça s'est arrêté là, il est resté chez lui à travailler, il avait fait du travail à domicile, fait du travail, on était d'accord avec ça aussi, jusqu'au 23 septembre date à laquelle ta démission a pris effet. Donc, c'est les motifs qu'on a eu, on n'en sait pas plus que ça. Donc, les gens, c'est des gens qui veulent savoir vraiment, mais je pense que c'est à eux de lui poser la question. Nous, on n'a pas été capable d'en savoir davantage par rapport à la démission de M. Cloutier. Donc, ça clôt la question, puis je viens de répondre de façon assez détaillée, assez claire. J'ai relaté des faits, je n'ai pas porté de commentaires ou de jugements par rapport à ça, mais on accepte sa décision qu'il a prise. Je pense que c'est la personne la mieux classée pour savoir ce qui est lui pour la réalité. Donc, nous allons passer, considérant qu'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y en a sur le Zoom, monsieur? Non, il n'y a pas. Donc, nous allons passer au point 8.1, qui est la location d'un tracteur pour le déneigement. Donc, on a besoin d'équipements pour le déneigement cet hiver, parce que, comme vous savez, on est allé en soumission pour avoir des gens, des promoteurs qui avaient pu soumissionner pour faire le déneigement pour le Saint-Achulé-Saint-Ignace. Il n'y a pas eu de retour par rapport à ça. Donc, à ce moment-là, on a décidé, en bout de ligne, de faire, en réalité, nous-mêmes, le déneigement cette année, parce qu'on sait que dans quatre dernières années, ça avait été fait par des contracteurs, monsieur Lachance, le déneigement de Saint-Achulé-Saint-Ignace. Mais les 24 années avant, c'était la ville qui le faisait. Fait que nous autres, c'est sûr, durant la campagne, on avait dit qu'on voulait regarder la possibilité de, mais finalement, on s'est ramassé avec l'obligation de ou sans même temps. Donc, on a besoin de matériel et comme on a décidé de prendre en charge, en réalité, le déneigement. Donc, je vous propose d'autoriser le directeur général par intérim, monsieur Jean-Ars-François-Gervais, à signer le contrat à intervenir entre la ville de Châteaurichet et la compagnie Bossy et Frères incorporée pour la location de la tracteur afin d'être en mesure d'effectuer le déneigement cet hiver. Ce tracteur-là va être sans remport. Si des fois, on a de la machinerie qui devient défectueuse, qui se brise, on ne va pas s'en servir en même temps pour aider les rues, les affaires principaux, mais principalement, il va servir à déneiger le chemin d'ion qui est dans le bout de Saint-Ignace, si je pense. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec la proposition. D'accord. D'accord. Donc, c'est adopté à l'unité. Merci. On va nous en passer maintenant au point 9 qui est sur les comptes rendus de la réunion du CCU. M. Martineau, pour la parole. M. le maire, point 9.2, ajout d'un garage isolé aux trois places des galets. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'un garage isolé en cour arrière de la résidence en fibre au ciment noir de la même largeur que la porte devrait être installée jusqu'à la poiture. Cette insertion permettrait de dynamiser la façade du garage et de rappeler l'agencement des matériaux de la résidence principale. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout du garage isolé en cour arrière de la résidence aux trois places des galets conditionnellement au respect du commentaire émis par le CCU. Donc, sur les autres qu'on est d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté l'unanimité. Le point est pas, M. Martineau. Ajout de bâtiments secondaires à usage agricole au 8920 Avenue Royal. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout de deux bâtiments secondaires à usage agricole sur la dite propriété, considérant que le CCU a émis le 27 septembre dernier une recommandation favorable quant à l'ajout de deux bâtiments secondaires à usage agricole sur la propriété et formule le commentaire suivant. Dans les réalisations futures, dans la réalisation de futures constructions ou lors de rénovation du revêtement extérieur des constructions existantes, les matériaux de revêtement devront reprendre l'agencement réalisé sur la façade du deuxième bâtiment, soit de la tôle grise avec insertion de tôle noire au bas des murs. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout de deux bâtiments secondaires à usage agricole sur la propriété du 8920 Avenue Royal, conditionnellement au respect du commentaire émis par le CCU. Merci. Merci. je suis à son accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, M. Martineau. Ajout d'un abri à bois au 7832 Avenue Royal. Considérant que le requérant se met une demande pour l'ajout d'un abri à bois en cours arrière de la résidence du 7832 Avenue Royal, considérant que le CCU a émis le 27 septembre dernier une recommandation favorable quant à l'ajout de l'abri à bois en cours arrière, conditionnellement au respect des commentaires suivants. Les murs est et sud de l'abri bois devraient être fermés sur au maximum 50 % de leur superficie par des lattes de bois traitées horizontales de même couleur que celles utilisées sur les murs nord et ouest de l'abri. Les planches de bois auront de meilleure durabilité pour fermer plus partiellement les murs est et sud que le tri de bois. Les portes de l'abri de bois devraient arborer un cadrage en bois naturel. La porte piétonne en maillage métallique prévue sur la face est de l'abri devrait être remplacée par une porte en bois naturel avec caisson s'inspirant davantage des caractéristiques des bâtiments secondaires traditionnels. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout d'un abri à bois encore arrière de la résidence du 78-32 avenir royal conditionnellement au respect des commentaires émis par le CCD. Merci, donc, je suis d'accord. D'accord. Merci, donc, je suis adopté à l'unité de point 5, M. Martineau. Ajout d'un garage à tenain et agrandissement du 10 rue de la promenade. Considérant que le requérant soumet la demande pour l'ajout d'un garage à tenain et l'agrandissement de la résidence du 10 rue de la promenade, considérant que le CCU a émis le 27 septembre dernier une recommandation favorable quant à l'ajout du garage à tenain et de l'agrandissement, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout du garage à tenain et l'agrandissement de la résidence du 10 rue de la promenade. Merci, donc, je suis d'accord. Merci, donc, je suis adopté à l'unité de point 6, M. Martineau. Ajout d'un garage isolé au 77-86 Avenue-Royal. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'un garage isolé en cours arrière de la résidence du 77-86 Avenue-Royal, considérant que le CCU émet une recommandation favorable quant à l'ajout du garage isolé en cours arrière, conditionnellement, au respect du commentaire suivant, les murs de la remise devraient être blancs afin de s'avancer à la couleur de revêtement extérieur de la résidence principale. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout du garage isolé en cours arrière de la résidence du 77-86 Avenue-Royal. conditionnellement au respect du commentaire émis par le CCU. Donc, c'est le second accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adapté à l'unanimité. Le point cert pour ce partenault. Ajout d'un bâtiment de détente au 361 rue Bishop. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'un bâtiment de détente en cours latéral de la résidence du 361 Bishop, considérant que le CCU a émis le 27 septembre dernier une recommandation favorable quant à l'agout du dit bâtiment de détente, conditionnellement au respect du commentaire suivant. Le détail d'aluminium des fenêtres du bâtiment de détente devrait être blanc afin d'assurer un agencement et une continuité avec les fenêtres de la résidence. La porte du bâtiment de détente devrait être maintenue de couleur brune puisque les portes de résidence sont de cette couleur. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout d'un bâtiment de détente à cours latéral de la résidence du 361 Bishop, conditionnellement au respect du commentaire émis par le CCU. Merci. c'est un accord. Merci. Donc, ça a peut-être une utilité. 9.8, je vais passer la parole à M. Vincent Latour. Les deux de la royale, conditionnellement au respect du commentaire suivant. Des gardes-cors devraient être installés dans la descente d'escalier. Il serait préférable que les gardes-cors soient en fer de fond travaillés comme ceux utilisés sur la galerie. Cependant, il pourrait être acceptable d'installer sous la main courante des baratins simples en bois peint blanc. J'ajoute que cette présidence-là, c'est une présidence qui était pratiquement à l'abandon pendant plusieurs années. C'est un nouveau, c'est un très beau projet qui va, cette maison-là va revivre. Il va y avoir des jours meilleurs. C'est le retour où les anciens fers de fonds, les baratins de fonds avaient été conservés. Ils vont être réutilisés dans la nouvelle galerie. En conséquence, je propose que le conseiller municipal autorise la rénovation de la galerie avant de la résidence sur 7200 amnés royales conditionnellement au respect du commentaire et de faire le CCI. Parfait. Le Fou, le Fou. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Et adopté une dignité? Merci. Merci. Modification au projet d'innovation 9878 amnés royales considérant que le requérant souver une demande pour apporter quelques modifications au projet d'innovation majeure visant la résidence 6-0-9878 amnés royales à Château-Richet. considérant que le comité consultatif souverainiste a émis le 27 septembre dernier une recommandation favorable quant aux quelques modifications au projet de rénovation majeure visant la résidence 6-0-9878 amnés royales à Château-Richet et a émis le commentaire suivant. Le retour de Corbiche tel que présenté avec un recouvrement de bateaux d'asphalte vert et une largeur de 12 pouces ne devrait pas être aménagé sur les faces est et ouest de la résidence. La délimitation entre les pignons et les murs sur ces faces devrait demeurer minimaliste tel que prévu initialement au projet de rénovation. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise les quelques modifications au projet de rénovation majeure de la dite résidence conditionnement au respect du commentaire mis par le CCU. Que les réflexions soient faites quant à la modification et qu'en la Corbiche en tenant compte d'être autorisé 6-0. C'est bon. Donc, M. Isaac, on raconte? D'accord. Merci. Vous avez fait une indemnité. Je vais passer la parole à M. Martineau. Le point 10, s'il vous plaît. Oui. Déplacement d'un bâtiment secondaire et changement de couleur du revêtement de bâtiment secondaire au 211 route de Saint-Échilé. Considérant que le requérant se met de demande pour procéder au déplacement d'un bâtiment secondaire et au changement de couleur du revêtement de certains des bâtiments secondaires se retrouvant sur le terrain de la résidence du 211 route de Saint-Échilé. Considérant que le CCU n'a pas émis de recommandation pour l'instant quant au déplacement du bâtiment secondaire figurant à l'inventaire et formule les commentaires suivants. Le projet de déplacement du bâtiment secondaire devrait être considéré conjointement au projet d'agrandissement de la résidence. L'annexe arrière du bâtiment secondaire devrait rester sur l'atelier. Il n'est pas souhaitable que cette annexe soit installée sur une autre mise en fond de terrain puisqu'elle fait partie intégrale du bâtiment secondaire. Dans le déplacement, les fondations historiques du bâtiment devraient être conservées. L'annexe en appartie pourrait être démolie dans un éventuel déplacement. Ça, dans le fond, c'est un projet qui a l'air bizarre comme ça. Dans le fond, il y a un projet d'agrandissement de la résidence qui ne nous a pas été présenté mais qui implique le déplacement d'un bâtiment qui est à l'inventaire. ce 10 bâtiment-là, il y a des annexes qui sont déjà existantes dont une qui pourra être démolie éventuellement puis l'autre annexe qui doit être conservée puis, dans le fond, cette annexe-là, les requérants avaient demandé de déplacer cette annexe-là sur un autre bâtiment mais le CCU a décidé que, a demandé que cette annexe-là reste attachée parce qu'elle fait partie intégrante de ce petit bâtiment-là. Sauf que, pour l'instant, on n'a autorisé aucun déplacement puisqu'on veut voir le projet d'ensemble avant d'autoriser le déplacement pour voir l'ensemble du projet. Donc, je dois vous proposer. Je dois vous proposer. Donc, M. Vincent Latour propose que le conseil municipal autorise le changement de couleur sur les revêtements de certains bâtiments secondaires. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Dans de telles unanimités, je passe la parole à M. Éric Matineau pour le point de compte. Construction d'une résidence unifamiliale au 7200 Avenue Royale vaut 6,510,913 autorisation d'excavation seulement. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée de deux étages au 7200 Avenue Royale considérant considérant que le 27 septembre dernier, le CCU n'a pas émis de recommandation quant à la construction d'une résidence isolée de deux étages au 7200 Avenue Royale mais qu'il souhaite revoir le projet et pourrait émettre un avis favorable à une rencontre ultérieure conditionnellement au respect de plusieurs commentaires que je n'imagine que je n'imagine pas ici en réalité il y a beaucoup d'éléments qui restent à peaufiner dans le but de ne pas retarder le projet le conseil autorise dans un objectif de ne pas retarder le projet puisque l'implantation et la superficie de la résidence ne posent pas d'enjeux au niveau du CCU l'excavation et la mise en place des fondations pour la résidence une familiale isolée de deux étages du 6200 Avenue Royale va être autorisée et que le conseil municipal refuse pour l'instant la construction de la résidence en tant que donc un proposeur je propose donc M. Latour propose la résolution que M. Maston-Gandé donc M. Issa est en accord d'accord merci beaucoup donc c'est adopté à d'unanimité au point 9.2 M. Martino démolition d'une résidence une familiale au 8253 Avenue Royale considérant que le requérant soumet une demande pour procéder à la démolition de la résidence du 8253 Avenue Royale considérant qu'un incendie survenu de la résidence en mi-2022 a entraîné des dommages plus qu'importants à la structure du bâtiment considérant le seul scénario envisagé par la forme d'évaluation des dommages de la résidence est celui de la démolition et de la reconstruction considérant que le CCU a émis le 27 septembre l'ornier une recommandation favorable quant à la démolition de la résidence du 8253 Avenue Royale en conséquence M. Vincent Latour propose que le conseil municipal autorise la démolition de la résidence du 8253 Avenue Royale donc tous les secteurs sont d'accord d'accord ainsi donc c'est adopté à l'unanimité nous passons maintenant au point 10 au niveau des ressources humaines donc la démission de M. Rock Cloutier au poste de directeur d'État-Roddic donc on se rend le courriel de M. Cloutier acheminé au directeur général par intérim le septembre dernier annonçant sa démission à la ville de Châteauricher considérant que M. Cloutier a été à l'emploi de la ville de Châteauricher pendant 24 ans en conséquence je propose de prendre acte de la démission de M. Cloutier de la ville de Châteauricher et de le remercier sincèrement pour la qualité de son travail de sa loyauté envers la ville et de sa disponibilité envers auprès des citoyens de Châteauricher et des différents élus ministraux donc le conseil profite de l'occasion pour lui souhaiter la meilleure des chances dans la poursuite de ses projets donc ceux qui sont en accord d'accord merci donc c'est adopté à l'unanimité maintenant nous passons au point 10.2 donc embauche de Mme Marie-Michelle Thibault à titre de journalière donc Mme Thibault elle a appliqué sur le poste de journalière qui est préposé au dénaisement et à l'entretien des parcs et des espaces verts Mme Thibault quand elle est arrivée à l'emploi de la ville elle occupait déjà ces fonctions-là en plus de ces fonctions que je viens de nommer elle va aussi occuper les fonctions de brigadière et elle possède l'expérience comme je le disais au niveau de la voyerie puis Mme aussi est en voie d'obtenir ses classes pour ne pas conduire les camions propriétaires qui nécessitent cette classe donc en conséquence je propose de nommer Mme Marie-Michelle Thibault à titre de journalière préposée au dénaisement et à l'entretien des parcs et espaces verts et que les conditions de travail soient établies conformément à la convention collective actuellement en vigueur donc tous les celles qui sont d'accord merci donc de s'y adopter à l'humanité maintenant nous sommes au point 10.3 donc à l'achat d'un poste temporaire à temps complet pour une période indéterminée responsable des loisirs et de la culture en placement d'un congé de maternité donc considérant le départ en congé de maternité de la personne qui occupe ses fonctions à la fin de décembre 2022 je propose que le directeur général par intérim M. Jean-François Gervais a procédé à l'affichage de la responsable des loisirs et de la culture pour le remplacement du congé de maternité et ça pour une période indéterminée donc ceux et celles qui sont d'accord d'accord merci donc de s'y adopter à l'unanimité au point 11.1 je vais porter la parole à M. Maxime Robeach merci M. le maire dans le 11.1 liste de dispositions annuelles de certains documents d'autorisation de signatures considérant le dépôt de la liste de dispositions annuelles produites en vertu de calendrier de conservation de la ville de Châteaurichet le tout préparé et émis par le Centre de services partagés du Québec en date du 12 janvier 2022 je propose d'autoriser Mme Karine Ovington greffière à signer pour et au nom de la ville la liste de dispositions annuelles produite par le Centre de services partagés qui comprend quatre boires et d'autoriser le Centre de services partagés à procéder à la destruction de ces documents merci donc je veux dire que tu en accord d'accord merci donc j'ai adopté à l'unanimité je vais passer la parole pour le point 11.2 à M. Alexandre Bouchard merci M. Paulette donc 11.2 l'avendement à l'entente de services au sinistré donc considérant que la ville de Châteaurichet et la société canadienne de la Croix-Rouge ont conclu une entente de services au sinistré entrée en vigueur en date du 5 décembre 2019 considérant que l'article 7.4 de l'entente devait prévoyer qu'on pouvait modifier le parcours de consentement mutuel écrit les parties cette entente donc les parties souhaitent modifier l'article 7.1 10.1 l'annexe B qui est l'annexe D afin de reporter la date de fin d'entente ultérieurement donc de poursuivre l'entente avec la Croix-Rouge en conséquence je propose que les parties conviennent de ce qui suit essentiellement au niveau de l'article 7.1 c'est la durée de l'entente donc l'entente a été modifiée en la substituant de 3 ans à 4 ans maintenant de la Croix-Rouge ensuite l'article 10.1 donc essentiellement c'est une augmentation du coût par capita en fait qui était de 0.17 cents de 2021 à 2022 ça va être de passer de 2022 à 2023 à 0.18 cents à 18 cents par capita ensuite l'annexe B essentiellement c'est un changement au niveau des paragraphes de l'inscription et des renseignements donc ça donne au sinistre le numéro sans frais de la ligne téléphonique de la Croix-Rouge et ça donne accès au sinistre aux plateformes des ressources d'inscription en ligne donc c'est des détails et la ligne soldée même chose c'est des détails concernant la liste des sinistres et la liste des dépenses encourues que la Ville s'engage à rembourser donc voilà dans l'essentiel dans le ligne de cette modification de la Ville Merci beaucoup donc je suis d'accord d'accord merci donc c'est adopté à l'unanimité au point 11.3 je vais passer à la parole à ceci merci beaucoup donc c'est déjà le temps de parler du calendrier de 2023 pour les séances du conseil municipal pour la prochaine année donc voilà vous allez voir il y a quelques petites modifications qui ont été faites à cause des fériés donc considérant l'article 319 sur la loi sur les cités et villes qui prévoit que le conseil municipal tient une séance ordinaire au moins une fois par mois considérant l'article 2 du règlement numéro 389-06 qui prévoit que la séance régulière du conseil du mois de janvier se tient le deuxième lundi du mois en conséquence je propose que le calendrier des séances ordinaires de l'année 2023 soit le suivant 9 janvier 6 février 6 mars 3 avril le 1er mai 5 juin 4 juillet le 3 étant un congé férié reprise du 1er juillet 7 août 5 septembre le 4 étant un congé férié 2 octobre 6 novembre 4 décembre donc que les séances ordinaires du conseil municipal se dérouleront au deuxième étage du centre Olivier-Letardy sur 277 rue du Courvent à Château-Richer Québec que les séances se débutent à 19h30 que l'affichage du calendrier des séances ordinaires soit fait conformément à la loi merci beaucoup donc monsieur l'étec on a encore d'accord c'est adopté à l'unanimité merci je vais passer la parole à monsieur Martineau 11.4 c'est monsieur le maire annulation des résolutions 2022-0108-216 2022-0108-217 2022-0108-218 et 2022-0108-219 considérant que les travaux de réflexion de la montée des chaînes devaient être réalisés en régie interne considérant que d'autres prévues sont prévues à moyen terme dans le secteur du domaine champêtre en conséquence je propose d'annuler les dix résolutions en croya autorisant la croix de différents contrats pour la réfection de la montée des chaînes dans la réalité les travaux vont se faire ultérieurement c'est une question de coordonnées avec les travaux à venir d'accueil du qui déroule pour desservir le domaine champêtre merci donc tu essaies de son accord d'accord c'est donc c'est adopté à l'inélicité le point 11.5 autorisation de lancer un appel d'offre pour l'achat d'un camion de déneigement donc considérant que la ville de Château-Roucher n'a reçu aucune soumission suite à l'application d'un appel d'offre pour le déneigement considérant que le conseil a décidé de prendre en charge lui-même le déneigement donc je propose d'autoriser le directeur général par intérim M. Jean-François Gervais à préparer un document d'appel d'offre public dans le but de procéder au lancement d'un appel d'offre pour l'achat d'un camion de déneigement et de procéder à l'appel d'offre via le système électronique d'appel d'offre qu'on appelle le SEAO finalement l'achat de ce camion là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va leur demander trois hypothèses au niveau de l'achat ça va être un achat crédible en réalité ça va être une location sur 5 ans ou 10 ans on va voir qu'est-ce qui est plus avantageux pour la ville donc ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'appel de résolution d'emprunt et on va pouvoir créer un camion neuf pour pouvoir déneiger entre autres tout ce qui est Saint-Achelée et Saint-Cignace considérant que c'est montagneux c'est courbeux donc ça prend un camion qui n'était plus adapté et on en avait un il y avait déjà 12 ans on en craignait qu'il se brise durant l'hiver donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de ne pas prendre de chance et de s'assurer de desservir les gens correctement donc ceux et celles sont d'accord avec la proposition d'accord merci donc c'est adopté à l'inanimité maintenant je vais passer la parole à madame Guylaine de France pour le point 11.6 oui merci alors on parle de mandat pour audit des taux de taxation c'était notre volonté de faire le taux au complet des taux de taxation donc considérant un rapport d'enquête qui a été transmis par la commission municipale du Québec le 27 septembre dernier donc de revoir certaines catégories entre autres par la commission d'enquête entre autres accueil d'oeufs et coût assainissement des eaux donc ça va se faire mais en plus on va faire vraiment le taux au complet des taux de taxation en même temps tant qu'à faire le travail donc considérant que ce rapport a recommandé à la commission municipale de Québec d'auditer les taux de taxe de la ville de Château-Richer considérant qu'il était avant la réception du rapport dans l'intention du conseil municipal de procéder indépendamment à ce type d'audit pour que le règlement imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la ville au cours de l'exercice financier intègre des taux de taxation équitables et représentatifs alors je propose d'autoriser le directeur général par intérim d'effectuer la recherche de firmes effectuant ce type de mandat et d'octroyer un mandat conformément aux normes de gestion contractuelle merci beaucoup donc ceux et celles sont d'accord d'accord merci donc c'est adopté à l'inamitié maintenant Laurent Fouinthe c'est l'entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM nous avions des travaux nous avions fait une demande pour réparer la rue Laplante et on avait soumis dans notre demande de subvention au gouvernement un débit technique fait par des ingénieurs mais le gouvernement nous a demandé de fournir d'autres devis un peu plus élaborés donc on avait avoir été en il aurait fallu aller en appel d'or il aurait fallu porter ça en résolution plus rapidement donc les délais que ça avait été ça avait été trop long tandis qu'avec la FQM en faisant aujourd'hui ils sont capables de nous répondre de nous donner un rapport d'ingénierie rapidement donc ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir soumettre rapidement aussi le débit qui manquait pour s'assurer en tout cas c'est de garder la demande de subvention qu'on avait demandé pour la rue Laplante donc on veut conclure en fin de compte d'entendre avec la FQM c'était fait dont les modalités sont applicables pour l'ensemble des municipalités des rentes utilisées des tels services donc la FQM offre les services d'ingénierie et c'est à moins de beaucoup si il faut 100% donc je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le conseil autorise la ville de Château-Rugé à utiliser les services d'ingénierie des expertises techniques de la FQM et que M. Jean-François Jervais directeur général par intérim et M. Jean-Couliot-Maire soient autorisés à signer pour le compte de la ville l'entente visant la fourniture de services techniques par la FQM applicable pour l'ensemble des municipalités et que M. Jean-Couliot-Gervais directeur général par intérim soit autorisé à effectuer toute formalité découlant de cette entente donc ceux et celles qui sont d'accord d'accord merci donc c'est adopté à l'humanité j'ai passé la parole à M. Maxime Robert pour le point à fond point vite oui merci M. le maire donc on termine sur une note positive avec une motion de félicitation considérant l'importance accordée par l'équipe du conseil municipal à nos fiers entrepreneurs de Château-Rugé considérant les efforts immenses déployés par nos entrepreneurs en cette période d'incertitude et de pénurie de main-d'oeuvre considérant les prix remis à trois entreprises de Château-Richet lors de la soirée reconnaissance de développement Côte-de-Beaupré qui s'est tenu le 15 septembre dernier à Beaupré en conséquence je propose que le conseil adresse ses plus sincères félicitations à Gosselin-Tremblay Excavation située sur la rue du Petit-Pré pour 25 ans d'existence à AS Moto établie sur le gouvernement Saint-Anne et qui souligne aussi son 25e anniversaire et à Armourie Cochon nouvelle entreprise du boulevard Saint-Anne pour son prix aux entreprendre 2022 dans la catégorie services aux individus et qu'une copie de cette motion de prestation soit envoyée à chacune de ces entreprises et que le conseil municipal invite les citoyens à aller leur rendre visite parce qu'avec l'achat local tout le monde garde merci beaucoup donc ceux et celles qu'on accorde merci beaucoup donc c'est adopté à l'unanimité donc maintenant on est au point 12 au niveau des correspondances nous avons reçu une deuxième pétition finalement par rapport à une demande de raccordement d'égo à l'égout municipal pour le domaine de Champagne donc c'est sûr qu'on va revoir aussi également le système d'aqueduc et installer les pubiaux ça fait partie de notre projet nous sommes en train de déposer la demande de subvention au gouvernement et les gens qui demeurent au niveau du domaine de Champagne vont être rencontrés éventuellement lorsqu'on va avoir un plein échéancier de tout ce qui va se passer puis dans quelle ordre ça va se faire ça va se faire avec le comité consultatif aussi en même temps donc on va échanger avec les gens pour les informer puis recevoir aussi leur attente et leur point de vue sur ce projet nous sommes maintenant rendus au point 13 qui est la période de questions donc est-ce qu'il y a d'autres questions au point 13 oui vous pouvez venir au micro s'il vous plaît une période de questions oui il y a monsieur qui a levé de la main ok c'est bon bonjour je me nomme Daniel Ouellet le futur propriétaire de 72.00 d'Amour-Royal merci encore pour l'autorisation d'excavation puis je voudrais savoir la date effective pour l'autorisation ça serait quand là ok parfait non mais tu sais les écoles je vais mettre de quoi comme autorisation d'une journée ou deux mais bref ok c'est parfait mon autre question je sais que je ne veux pas passer autour du conseil d'urbanisme je sais que mon projet ne va pas repasser éventuellement puis c'est bien correct j'approuve j'approuve tout ça puis devant le conseil de ville aussi cependant j'ai comme deux trois petits enjeux qui rentrent en ligne de compte surtout avec des enjeux de livraison qui exorbitent des semaines comme les fenêtres j'ai dû les réserver le 1er juillet pour les avoir le 16 novembre puis l'autre mes fermes de toit que j'ai réservées le milieu juillet pour les recevoir le 1er novembre cependant si je dépasse ces délais-là comme mettons il faut qu'il repasse le conseil de CCU ça je comprends très bien c'est juste peut-être de demander si ça serait possible de juste monter la structure s'il arrive des changements je suis prêt à les apporter puis à les modifier j'ai aucun problème avec ça si je dépasse ce délai-là c'est parce que ça va fin janvier puis 18 février pour les fenêtres donc ça serait juste peut-être de discuter au courant de la semaine si peut-être on pourrait avoir un entente si ça serait possible c'est juste ça que je voudrais moi je pense que les gens du comité consultatif sur l'organisation se rencontrent de temps en temps justement pour faire des petits ajustements puis faire un studio près des gens par rapport à ça on essaie d'être le plus efficient possible pour essayer de répondre aux gens moi c'est correct mais je profite quand même de la situation pour dire aux gens d'essayer de prévoir d'avant puis de venir surtout là on sait que la pandémie les délais pour les matériaux c'est incroyable c'est iné je ne peux pas s'imaginer à quel point c'est compliqué donc pour les futurs projets pour tout le monde j'en profite de dire prenez-vous d'avant pour venir faire à trouver vos documents pour que vous puissiez faire vos commandes de matériel pour pas que ce genre de situation-là que je dois dire stressante arrive à la personne mais ce n'est pas une situation très stressante c'est juste quand même de s'accommoder puis on est quand même ouvert avec les échanges qu'on a eu cette semaine donc c'est juste peut-être de prévoir ça puis aussi je vous remercie beaucoup pour l'ouverture que vous avez eue cette semaine puis au courant de la semaine peut-être avoir des nouvelles en espérant de merci beaucoup je vous souhaite des nouvelles de la semaine au courant de la semaine oui monsieur moi la question est la suivante en temps de pointe mettons durant le mois de juillet l'usine de production d'eau potable c'est quoi sa capacité parce que depuis quelques années il y a quand même beaucoup de nouvelles constructions qui ont eu lieu à Château-Richer puis antérieurement antérieurement l'usine était comme mettons à la limite est-ce que depuis quelques années il y a eu des agrandissements il y a eu des modifications à l'usine d'eau potable c'est de notre usine de filtration des eaux on a donné le mandat à Stantec tout à l'heure j'ai lu un peu une dépense un paiement qui avait été fait à Stantec justement pour l'évaluation de l'usine de filtration des eaux on devrait avoir le rapport d'ici une semaine à peu près et eux vont nous faire des recommandations c'est est-ce qu'on doit augmenter la capacité est-ce qu'on doit agrandir l'usine ça veut dire quoi pour s'assurer d'approvisionner les gens correctement au niveau de la ville pour ce qui est de l'eau et nous en sommes là présentement donc je ne peux pas m'avancer sur un rapport qu'on n'a pas reçu encore on est en attente du rapport pour l'instant la capacité qu'on a on est correct on est limite mais on est quand même correct puis la personne qui s'occupe de ça je vais le dire dans mes mots elle est pratiquement là 24 heures sur 24 parce qu'elle surveille tout entre les fins de semaine ses congés ses vacances elle va voir à s'assurer que tout aille bien dans ce récit est fait régulièrement la propriété des lieux c'est impeccable j'ai été visiter puis c'est vraiment pour une personne tout ça c'est un gros travail mais l'important c'est au niveau de la capacité de production c'est ça bon en tout cas de toute manière il y a un rapport qui va être émis tout ça puis vous autres vous allez faire suivi on va faire rapport autre question vous vous teniez au courant de ce rapport-là présentement là au niveau des terres qui sont des terrains qui sont vacants mettons les bas formes est-ce que ces terrains-là ils pourraient être loués par quelqu'un pour faire l'épandage de purins je ne sais pas à quoi vous faites référence oui parce que à un certain moment donné dans les villages dans les municipalités voisines il y a quand même des grosses porcheries ok puis souvent il y en a qui ils louent des terrains vacants pour faire l'épandage de purins en période c'est des périodes autorisées qui sont autorisées puis après ça c'est que comme la semaine dernière à Lange-Gardin et à Bochâtel il y avait des des centaures nauséabandes qui se dégageaient dans la municipalité ça c'est c'est un des c'est le but de ma question certainement donné s'ils peuvent louer des terrains ils vont les louer puis nous autres on va avoir puis un autre point aussi c'est que sur le boulevard Saint-Anne à l'occasion l'usine bien pas l'usine mais l'incinérateur de la ville de Québec qui transporte les centres de la ville de Québec puis c'est des centaures nauséabandes qui en fin de compte qui sont très déplorables désagréables puis même ces centaures-là ça peut peut-être amener des bactéries au niveau de la population dans les années il y a quelques années à Québec à un certain moment donné ils disaient que c'était à l'étour de refroidissement de certains immeubles publics qui ont causé même le décès de certaines personnes donc moi ce que je veux dire c'est que lors du déplacement de ces cendres-là il faudrait peut-être je ne sais pas s'il y a eu des vérifications qui ont été faites si vraiment ça n'amène aucun problème au niveau bactériologique au niveau de la population ça c'est bon ça c'est une chose bon en tout cas de toute manière moi je n'exige pas des réponses c'est des observations l'année passée bien cette année au mois de février 2022 dans la côte de la chapelle il y a eu des versements d'eau d'égoût pluvial parce que le réseau pluvial a gelé puis c'est à tout gelé dans la côte de la chapelle même ça aurait pu causer une catastrophe bon puis les employés de la ville ont fait le déglaçage même la côte de la chapelle elle a été fermée puis moi on est rendu pratiquement à la fin de l'été début de l'automne puis à ma connaissance il n'y a aucun aucun travaux qui a été effectué est-ce que le conseil a été informé de la situation puis est-ce qu'il va y avoir un plan d'action qui va être entrepris puis la raison de de cette situation là qui s'est produite c'est tout mais quand vous avez un travail des travaux par rapport à quoi vous voulez parler par rapport au réseau dégoût pluvial parce que ça l'a gelé l'hiver passé au mois de février je vais m'informer de la situation parce que ça ne me disait rien c'est ça je vous tiens à vous informer de ça puis les employés ils ont déglacé la côte a été fermée puis tout c'est un c'est un dimanche au matin c'est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche puis le dimanche au matin c'était c'est les employés s'en ont occupé mais par contre là ça peut se reproduire encore cet hiver puis il y a une catastrophe qui a été évitée de peu je ne sais pas si c'est les eaux pluvieuses mais je sais qu'on a eu quelques endroits dans la ville où il y a eu le réseau d'acaduc il y a des endroits où ça c'est pas un bris il n'y a pas eu le bris d'acaduc c'est pas un bris d'acaduc c'est le le réseau tout simplement le réseau pluvial que je l'ai donné les profondeurs minimales puis les froids intenses on va vérifier ça pour s'assurer que si ça arrive encore cet hiver qu'on intervienne rapidement pour ne pas qu'il n'y a rien à personne merci donc ça conclut la période de questions est-ce qu'on en a sur Zoom M. Jaurès non ok donc on peut procéder au point 14 qui est la levée de la séance ordinaire du 3 octobre donc considérant que les sujets de l'ordre du jour ont été discutés j'aurais besoin d'un proposeur une proposeuse oui je propose donc Mme Guylaine-François propose que la séance soit levée donc ceux et seuls sont d'accord d'accord merci donc c'est adopté à l'unanimité merci beaucoup d'avoir été présents et d'avoir assisté à la rencontre merci merci au revoir merci 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 et merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501